bonjour les amis l'actualité va plus vite que mes vidéos donc je vais être obligé d'en faire deux par jour si ça continue voilà qu'on nous remet l'euthanasie sur le tapis alors voilà c'est le calendrier on passe de du confinement du grand virus qui tue à la guerre et maintenant il nous faut à tout prix l'avortement dans la constitution l'euthanasie comme principe de société et de civilisation on organise des réunions de politbureaux où tout est déjà décidé d'avance de toute façon des conventions citoyennes voilà nous avons des françois xavier bellamy alors député européen agrégé de philosophie je crois et catholique se dit il qui s'oppose à la méthode alors il dit je suis contre l'avortement mais surtout je m'oppose cette méthode non démocratique mais mon cher ami la démocratie clairement n'a rien à faire dans des questions qui implique la finalité de la société ça ne peut pas relever d'un choix démocratique quelle que soit la méthode une convention citoyenne ou des soi-disant élus du peuple voilà ça ça relève du fait d'un roi éclairé qui engage une civilisation vers une voie qui élève cette civilisation en l'occurrence les choix qui sont posés comme l'euthanasie l'avortement et toutes les petites lois sociétales qui autorisent des hommes à avoir accouchés vous voyez ce que je veux dire détruisent la cohésion nationale détruisent la civilisation parce qu'elle s'oppose au destin de l'humanité ce sont des questions qui relèvent de la philosophie qui ne relèvent pas de la démocratie alors tu es agrégé de philosophie françois bellamy mais tu te gour tu te gour on se fout de la méthode de toute façon nous connaissons le résultat nous serons impliqués quoi qu'il arrive dans ce choix enrobés des oripeaux de novlangue alors c'est fabuleux nous avons tout un tas de vocabulaire la dignité surtout alors voilà nous mourrons enfin dans la dignité comme si avant mourir en état de grâce avec la promesse de la vision béatifique c'était une mort indigne enfin notre civilisation peut mourir dans la dignité voilà elle n'aborde que l'aspect d'une petite souffrance physique on ne veut pas souffrir on veut être dans le bien-être un espèce de bien-être relatif jusqu'à terme donc ça y est la décision est prise ça sert à rien d'organiser des débats dits démocratiques ou des votes dits démocratiques nous y aurons le droit et c'est le pur fruit de vatican 2 n'en déplaise à ceux qui disent ah oui mais vatican 2 c'était la miséricorde je suis désolé la miséricorde n'a pas attendu vatican 2 pour s'exprimer d'accord vatican 2 ça n'a rien à voir vatican 2 c'est la libre conscience et la libre conscience c'est la démocratie la démocratie qui s'implique dans le destin philosophique le destin spirituel de l'homme et elle n'a rien à y faire rien vous pouvez demander à une cohorte de mille de dix mille citoyens ce que vous voulez non éclairés ils vont agir selon leur passion selon leur pulsion selon leurs idées mais pas selon la finalité de l'homme proprement dit de ce qui nous finalise c'est une évidence surtout en ces temps où l'apostasie est généralisée donc c'est un faux débat monsieur bellamy de nous prétendre que le problème viendrait de la méthode choisie en organisant des pseudo je sais pas quoi débat convention citoyenne oui alors c'est complètement débile de toute façon puisqu'on connaît le résultat c'est exactement le même principe que celui employé au politbureau celui employé aussi note de la synodalité où on nous fait croire que venant d'une volonté populaire l'église doit être plus inclusive voilà on peut pas ça ne peut pas ce ne sont pas des choix qui peuvent relever de la volonté populaire émaner de la volonté populaire ce sont des choix qui émanent du fait d'un prince éclairé évidemment le mieux d'un roi voilà bon le la décision est prise on le sait ça sera enterriné nous aurons le droit à l'euthanasie pour tous la mort dans la dignité pour tous alors ça sera vraiment enrobé d'un langage inclusif merveilleux plein de promesses et de lumière nous savons très bien que d'ici quatre ou cinq ans parce que on n'a plus besoin d'attendre 30 ans pour faire évoluer les consciences n'est ce pas ça donnera ce que ça a donné pour l'avortement c'est à dire qu'on parle d'un fait exceptionnel un cas de grande détresse alors nous allons autoriser la mort dans la dignité ou l'avortement dans la dignité n'est ce pas et ça s'étendra jusqu'à la mort pour tous sur dossier vous arriverez à l'hôpital pour un mal de crâne on regardera votre dossier on verra que vous êtes un productif et chômeur et on vous entre guillemets euthanasie ra sans votre libre consentement éclairé c'est comme ça que ça va évoluer c'est le but c'est dix ans cette fois ci ce sera d'ici trois ans et vous n'aurez plus le droit d'exposer une objection de conscience sur ces questions là comme pour l'avortement de la même manière vous ne pourrez plus dire mais on arrête là c'est un crime c'est un crime c'est vous êtes en train de commettre une abomination au regard de notre finalité voilà et donc ça c'est le pur fruit de l'apostasie générale c'est le pur fruit de vatican 2 il n'y a pas il n'y a pas à discuter sur ces questions c'est c'est pas vatican 2 le fruit c'est la miséricorde non la miséricorde n'a pas attendu vatican 2 pour s'exprimer c'est le libre choix la libre conscience et l'apostasie parce que si on lâche l'homme dans sa conscience il ira au plus facile il ira là où on lui dit que il y a du miel et et que sa vie sera douce et agréable beaucoup plus douce s'il choisi l'euthanasie dans la dignité ça va être vachement mieux voilà il il pourra ne pas souffrir jusqu'à sa mort mais on tue on tue toute possibilité de s'ouvrir à son propre destin spirituel et on connaît le progrès de ce genre de loi ça sera jusqu'à son terme quel que soit votre âge ça sera pas forcément à partir de 60 ans comme le veut à tali ça sera vous arrivez à 30 ans pour un rhume vous êtes chômeur improductif quick et voilà c'est ce qui se passe déjà en belgique faut pas se leurrer donc on va vous montrer des belles images sur arte sur toutes ces chaînes là vous verrez le gars il a le cancer du pancréas vous vous rendez compte c'est scandaleux il est obligé d'aller prendre la pilule en suisse ou en belgique pour en finir dans la dignité alors on va faire la petite larmichette bon mais bon de toute façon monsieur bellamy je vous parle à vous ça ne peut pas relever de la démocratie d'une décision populaire d'un vote on ne vote pas pour l'euthanasie on ne vote pas pour pouvoir s'auto détruire pour autodétruire pour détruire la civilisation le tal le suicide en soi le suicide en soi est immoral c'est un acte immoral et rendre le suicide général global autorisé et légal c'est un acte qui détruit la moralité simplement d'une civilisation qui qui alien la civilisation qui fait que la civilisation perd le son sens et ses repères ses repères moraux et donc ses repères spirituels et donc se détruit déjà en soi dans une société en ordre on ne discute pas de ces questions là on ne discute pas de savoir si on peut tuer ou non voilà on ne peut pas tuer tu ne tueras pas ce commandement est un commandement de bon sens tu ne tueras pas quoi qu'il arrive tu ne tueras pas voilà je ne parle pas de la légitime défense la légitime défense c'est autre chose une civilisation qui qui tranche une tête ou qui pend quelqu'un en état de récidive de crime est une civilisation en état de légitime défense voilà et ça profondément en arriver à discuter de ces questions là dans des débats dits démocratique c'est le fruit de vatican 2 c'est le fruit de vatican 2 le fruit de vatican 2 c'est pas la miséricorde le fruit de vatican 2 c'est la postagie et monseigneur vigano a raison sur toute la ligne alors le drame c'est que ça va être légalisé et les catholiques vont dire bon ben ça nous concerne pas on n'est pas impliqué on n'est pas voilà ils font bien ce qu'ils veulent c'est la république si le problème c'est que si on est impliqué on vit dans cette atmosphère on respire cette air on est complice malgré nous on est impliqué dans ses décisions dans cette iniquité malgré nous on est complice de l'euthanasie en france et un gars qui veut se suicider qui se pend si j'ai pas si c'est mon ami et que je le retrouve pendu et que j'ai pas tout fait pour l'en empêcher je suis complice de sa pendaison bon déjà en soi il fait dans le secret de son grenier il faut sa corde et c'est lui c'est sa conscience c'est lui qui va se damner se couper de son destin spirituel et qui va c'est un c'est un péché contre l'esprit saint c'est un péché qui n'est pas pardonnable c'est mépriser le fait d'être une créature avec un destin spirituel c'est dire je m'en fiche de la promesse du christ je m'en fiche ça m'intéresse pas et je vis selon mon penchant et ma pente naturelle à moi et je me livre à mes passions et je me suicide alors une société en ordre doit éduquer les gens comme pour l'avortement c'est du même niveau et une société qui ne fait pas ça est complice et nous sommes tous complices catholique pas catholique nous sommes complices alors que faire de toute façon on y a le droit on n'y coupera pas il n'y a pas de démocratie c'est vraiment typique du système de politbureau on sent bien que tous ces débats organisés c'est factice c'est du pipeau c'est n'importe quoi ça sera voté ça sera enterriné c'est comme ils finiront par inscrire l'avortement comme un droit constitutionnel ce qui est une abomination moi j'ai dit qu'il faudrait qu'on quitte le pays à ce moment là on ne peut plus rester respirer cet air cette abomination dans ce pays parce que quoi qu'il arrive on sera complice si je dis je suis français ça veut dire que je cautionne la constitution française que faire bah écoutez moi j'ai pas j'ai pas forcément la réponse et la solution ça serait de faire sécession dire ben voilà nous organisons un état catholique en france avec des médecins catholique un système de soins catholique un système de de solidarité catholique des églises catholiques je sais pas il faut faire sécession avec un avec cette iniquité qui atteint des proportions qui nous implique de manière dramatique qui nous rendent complices écoutez si vous avez des idées sur la manière de faire de procéder de s'organiser dites le moi en commentaire bon je remercie ceux qui se sont signalés qui sont abonnés j'ai franchi la barre des 1500 après tiens on en a bu un petit coup hier soir ça on a fêté ça en famille c'était amusant abonnez vous que vous venez discuter moi j'organise ma chaîne selon un principe de discussion je suis pas là pour vous éclairer je suis là pour proposer des pistes d'éveil de discussion c'est le rôle que je me donne que je m'assigne si vous n'êtes pas d'accord et que vous avez de bons arguments je les écoute et je les entends voilà je vois beaucoup d'entre vous ne sont pas démocrate sur ma chaîne ça c'est une évidence je ne le suis pas je considère que la démocratie à ses limites elle n'est pas mauvaise en soi mais la démocratie ne peut toucher que des sujets d'ordre mineurs dans une cité par exemple nous allons voter démocratiquement pour l'ouverture d'une classe la plantation d'un arbre l'organisation d'un parc pour les enfants ou l'organisation d'un rond-point d'un carrefour ce que vous voulez voilà ce sont pas des sujets qui impliquent le destin philosophique de l'homme ça ça ne peut pas relever de la démocratie d'une discussion démocratique c'est impossible voilà c'est ce que je voulais dire aujourd'hui et nous irons le droit faut pas se faire d'illusions mais nous sommes complices essayons de réfléchir à être le moins complice possible comment faire que faire aujourd'hui alors soit on organise une veillée de prière nationale entre catholiques je sais pas un chapelet national une révolution nationale une contre-révolution pardon parce que la révolution là et là et on en est à la contre-révolution bon et c'est le fruit de vatican 2 je le répète vatican 2 a entraîné à générer l'apostasie et le fait que les religieux qui sont invités pour discuter de la question ne seront là que pour émettre un avis la vie des religieux mais ça ne compte pas ils n'ont plus aucun poids légitime dans la société française c'est vraiment ils sont là pour dire on a on a écouté la vie des religieux alors et là on a la vite françois-xavier bellamy philosophe catholique et qui est complètement à côté de la plaque et qui s'exprime sur les médias pour dire je suis contre l'euthanasie mais ce que je reproche c'est la méthode voilà je lui répète la méthode c'est la méthode démocratique quelle qu'elle soit que ce soit des élus du peuple qui décide où un comité consultatif citoyen de mes deux c'est la même chose c'est la même méthode de politburo ça n'a pas de sens en regard de ce que ça implique au niveau de la finalité humaine la question elle est d'ordre philosophique elle est d'ordre éthique et elle ne peut être discuté dans des conventions citoyennes ou dans des parlements et elle est d'ordre